Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show et bienvenue et ça fait un bail tu vois En fait je t'explique, il s'est passé beaucoup de trucs depuis la dernière fois Si tu me suis sur Facebook tu sais que En fait j'ai bougé donc là on fait ce podcast tourné à Sydney tu vois Et je dis on parce que je suis plus tout seul maintenant Si tu me suis sur Facebook et si tu me suis sur Youtube depuis un peu plus longtemps Tu sais qu'il arrivait un moment où ma copine devait me rejoindre sur Sydney Et là voilà c'est ce qui s'est passé donc elle est arrivée Elle est arrivée, c'était quand ? C'était il y a 3 ou 4 jours, 3 jours je crois Et du coup je l'ai récupérée à l'aéroport et là on visite un peu Sydney et tout ça C'est pour ça que j'ai pas été trop actif C'est pour ça que les rythmes de publication ont un peu diminué tu vois On se sont un peu calmés Et bah ça va sûrement être un petit peu comme ça pour le reste, enfin pour ce qui va venir quoi Parce qu'on va rester, le plan c'est de rester un an ensemble environ Là on reste 4 mois en Australie, ensuite on va en Nouvelle-Zélande Donc voilà, c'est quand même un long voyage Et c'est pour ça que je voulais dire qu'au niveau des podcasts C'est vrai qu'autant les semaines passées où j'étais un peu tout seul J'arrivais à me tenir à une fréquence assez soutenue Une fois par jour quasiment Et que maintenant ça allait peut-être un petit peu changer Alors qu'il y en aurait toujours Parce que mine de rien c'est quelque chose que j'adore faire tu vois Mais sans doute à un rythme un peu plus calme, un peu plus freiné tu vois Quoi qu'il en soit, donc là on est dans la chambre de l'hôtel Alors je tiens à te dire si tu regardes ce podcast sur Youtube Il y a une image mais la caméra à tout moment peut cracher tu vois Parce que je pense que j'ai pas rechargé les batteries depuis que j'ai shooté à Sydney Parce que j'ai filmé plein de trucs du coup On a visité plein de trucs avec Léa Et je vais sûrement monter un vlog Et j'ai oublié de charger la batterie Donc à tout moment ça a craché Je tiens juste à te le dire Donc voilà Et aujourd'hui je voulais te parler d'un truc Tout à l'heure en rentrant tu vois de notre balade On s'est dit bon allez c'est très bien qu'on fasse du sport Ça fait 3 jours On est assez sportif mine de rien Je suis vraiment content de ça C'est quelque chose de bien Et du coup on s'est chauffé Moi je me suis acheté de nouvelles pompes Je me suis dit bon allez je vais aller courir et tout Et du coup je sors tu vois Je me cours je fais du fractionné en ce moment C'est à dire que je me trouve souvent une pente Et je me fais 15 montées en sprintant tu vois Mais j'essaie vraiment de donner tout ce que j'ai en sprintant Et en redescendant en trottinant quoi Et ça bosse vachement le cardio Ça bosse vachement les muscles profonds des jambes J'adore ça Et à chaque fois ça me met un peu Mais ça me pousse un peu à la limite C'est le genre d'exercice Qui te fait un peu gerber quand t'es pas habitué Et quand tu forces un peu sur les répétitions Quand vraiment t'y mets de l'intensité Et je me voyais un peu tu vois galérer et tout En montant et en descendant Et tu sais moi j'adore faire du sport Parce que ça me permet aussi vraiment de penser un petit peu A prendre du recul Je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est en raison de De l'état dans lequel ça nous met Est-ce que c'est juste parce que Je sais pas le rythme cardiaque est augmenté Ou alors si tu libères une hormone spéciale Pendant que tu fais du sport ou quoi Mais quand je bouge tu vois J'ai toujours des idées beaucoup plus J'ai l'esprit beaucoup plus vif Beaucoup plus créatif Et tout à l'heure Du coup je faisais mon sport et tout Et j'étais vraiment en train d'en péter Et je me disais Je me disais à moi-même Mais en fait Egon Je me suis fait une morale un peu Je me suis dit Franchement c'est vraiment C'est vraiment les difficultés dans ma vie Que je chéris le plus Et je te dis ça aujourd'hui C'est parce que tu vois Récemment je lisais un commentaire Sous la dernière vidéo Et j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent Et peut-être que toi aussi t'en fais partie Qui sont peut-être dans ma tranche d'âge Peut-être un peu plus jeune Ou un peu plus âgé Mais j'ai l'impression Qu'on vit tous un petit peu Des moments spéciaux En ce moment Des moments où Peut-être qu'on change de cursus Peut-être qu'on se rend compte Qu'on n'était pas dans le bon truc Et qu'on commence Tout simplement un petit peu A se réorienter Ou on commence un peu A prendre son indépendance Peut-être que des fois On se rend compte Qu'il y a des personnes Qui sont toxiques dans notre entourage Et qu'on décide de faire un réel ménage Je sais pas si toi c'est ton cas Mais peut-être que tu fais ça Peut-être que Je sais pas Tu décides de te reprendre en main Au niveau du sport Peut-être que t'as décidé De faire un voyage Et de casser un peu Avec ce rythme Que tu t'étais mis Et qu'il était temps De voir un peu le monde Maintenant tu vois Que t'étais assez grand Et responsable Et on vit un peu tous Des périodes difficiles Où il s'agit vraiment Ces moments là Parce que c'est des moments Déjà je sais ce que c'est Que d'aller De rentrer dans un resto Et d'avoir 30 secondes Pour dire son expérience En anglais Et d'avoir un essai D'avoir la pression Et de taffer Mais c'est vrai que pour Moi ce domaine là Au niveau du travail Pour moi C'est plus quelque chose Qui m'effraie Mais il y a plein de choses Encore aujourd'hui Qui me mettraient énormément Au défi On en a déjà parlé Mais Moi l'idée De passer en mode Auto-entrepreneur Par exemple C'est quelque chose Qui m'effraie Plus que tout Aujourd'hui Et d'ailleurs je pense Que pour l'instant J'en suis pas capable Et on en parlait Tout à l'heure D'ailleurs avec Léa Et je disais Que je pense Que j'avais vraiment Encore besoin d'un cadre Et que pour passer En indépendant Il faut vraiment Avoir une base solide Ça c'est mon avis C'est vraiment Mon approche de la chose Mais ça typiquement C'est le genre de truc Qui m'effraierait vraiment Et peut-être que toi aussi Je sais pas En ce moment T'es en train de faire Un grand tournant Dans ta vie Et que tu flippes Mais du coup Je reviens au moment Où je courais Tu vois J'étais en train De monter ma Ma treizième Ou quatorzième montée Je crois Cette fois mon but C'était d'en faire quinze Et j'étais à la treizième Je crois Et c'est souvent A la fin Tu vois De mes répétitions Que j'ai le plus d'idées Et que j'ai le plus D'idées percutantes Tout simplement Et je me dis que En fait c'est vraiment Dans ces moments là Où tu te sens vivant Dans ces moments là Où il faut que tu mises Absolument tout sur toi Et que T'as cette espèce De flot continuel De la vie Ce bain de vie Dans lequel Je sais pas Encore une fois Les mots me manquent Mais ce bain de vie Dans lequel tu flottes Et ce flow On va dire Ce cadre Et ce moment Où tout se casse Parce que t'as pris Cette décision Et où à partir de maintenant Tout est complètement déréglé Ou alors Il y a une espèce D'énorme fissure Dans le continuum Et ce passe-temps Et où il va falloir Que tu assumes La décision Que tu as prise En quelque sorte Et ce que je voulais te dire C'est que Moi personnellement En tout cas Je sais que dans ma vie Jusqu'à présent Ce sont vraiment Les difficultés Que je tirerai le plus Parce que ce sont vraiment Des moments Où tu te sens vivant Pour la première fois Tu sais J'y pensais Mais en fait C'est idiot C'est idiot D'y penser De cette façon Mais la meilleure façon De sentir que t'es en vie C'est quand tu te blesses Tu vois La dernière fois Quand j'étais en cuisine Il m'est arrivé La semaine dernière Quand je bossais encore À Albanie Je me suis coupé Vénère En affûtant Un de mes couteaux Et je t'en parlais Déjà la dernière fois Mais c'est au moment Où tu te coupes Que tu dis Mais oh la vache Qu'est-ce que c'est bien D'être en vie Et qu'est-ce que c'est bien D'être en bonne santé Qu'est-ce que c'est bien De ne pas s'être coupé Tu vois Et c'est dans ces moments-là Et c'est dans ces moments-là Où mine de rien Tout à l'heure Je m'imaginais vraiment Cette image Mais que Tu vois Quand tu te blesses Ou quand t'es dans une situation Qui te met un petit peu à mal Où il faut vraiment Que tu te sortes Mais t'as cette espèce De caractère sauvage Cette espèce d'esprit De survie Tu vois Qui se réanime en toi Et qui fait absolument Que tout ton corps Et tout ton être Va se mobiliser Va mobiliser Toutes ses capacités Dans un moyen De te sortir De la situation Tu vois Dans un moyen Imaginaire Tu vois S'il s'agit de créer Quelque chose Ou alors ton corps Va mettre toute son énergie Dans des muscles Quand il s'agit De te sortir D'une situation de merde Tu vois Où il faut que tu surviveses Mais c'est pour ça Que la plupart du temps Ce sont les gens Qui sont dans des positions Les plus difficiles Qui se sortent réellement Ou qui s'élèvent A un niveau supérieur Tu vois Et c'est pour ça Que je voulais te dire Que si t'es dans une situation Où effectivement Tu coupes avec ta réalité Sache que même si Dans un premier temps Elle paraît dure Et tu peux même Avoir des doutes Souvent Tu vois Souvent Tu peux Souvent on a cet élan On a cette espèce De motivation Que allez Je vais faire ça Tu vois Maintenant ça y est Je vais le faire Et souvent Deux trois jours après Ton esprit En fait Il travaille un petit peu Contre ton idée Sans que tu t'en rendes compte C'est quelque chose Qui se fait vraiment Dans l'inconscient Mais ensuite Il te ramène derrière Il te surenchirait Une idée Qui te détruit Complètement Cet enthousiasme Que tu avais Pour cette coupure Tu vois Et souvent C'est une idée Qui va te venir Qui va te paraître Vraiment très terre à terre Et très réfléchie Et souvent Ton esprit Va tourner Cette première idée Qui t'avait enthousiasmé Cette idée de changement En mode dérision Non j'ai juste pensé à ça Parce que Parce que j'étais à fond A ce moment là Ou parce que J'ai fait un super Enfin moi tout à l'heure C'était ça Je m'étais dit Que je voulais te parler De ce sujet là Et au moment où je courais J'étais vraiment à fond Là dedans Je me disais Ah ouais Je vais vraiment leur parler De ça Et au moment où je suis rentré Mon esprit a commencé A dire Ouais mais non T'es parti un petit peu Trop loin Tu t'es un peu trop chauffé Et tout Mais le truc C'est que la plupart du temps Il faut vraiment écouter Ses premières idées Ses premières idées Hyper intenses Qui partent souvent Très très loin Tu vois Parce que Tous les arguments Dans ta tête Qui vont venir Pour contrecarrer Je sais pas J'espère que tu me suis Jusqu'à présent Mais tous les arguments Dans ta tête Qui vont venir Pour contrecarrer Cette première idée Vont souvent être Le fruit d'une espèce D'âme raisonnée Tu vois Mais toi et moi On sait que l'âme raisonnée Elle t'a mené nulle part Jusqu'à présent Enfin C'est pas qu'elle t'a mené Nulle part jusqu'à présent Mais on sait bien que Enfin Il y a un youtubeur Que je regarde Qui dit souvent Qui dit souvent ça C'est que Tu peux pas avoir Des résultats différents Si tu fais pas Des choses différentes Tu vois Et donc c'est pour ça Que Voilà Cette pensée raisonnée Il faut pas la laisser Nous raisonner En quelque sorte Il faut vraiment Rester à fond Dans ce premier Dans ce premier impact Dans cette première idée Qui nous a paru Si extraordinaire Tu vois C'est pour ça qu'il faut La noter tout de suite La plus précisément Ou la mettre en oeuvre La plus rapidement C'est pour ça que la plupart du temps Quand j'ai une idée Comme ça qui me vient un jour J'essaye souvent de faire Le podcast direct après Tu vois Parce que c'est à ce moment là Que tout est chaud Tu vois Et au final Tu te rends compte Que quand tu fais Ces podcasts à chaud Et bien la vidéo est bien Tu vois Mais parce que Tu as transformé ton idée En quelque chose de réel Avant que la raison Ne détruise cette idée J'espère que tu me suis jusque là Donc ouais C'était vraiment un truc intéressant Et je voulais te dire Un autre truc aussi Je voulais te donner Une petite astuce Toujours sur le livre Maestrie Tu sais Quand on est jeune Et moi c'est mon cas Donc on se cherche Souvent Et on cherche Un endroit où commencer Et la plupart du temps On a tous Même si on a l'impression Peut-être que toi Tu te dis que tu n'as pas de passion Précisément Tu vois Et tu as l'impression Qu'il n'y a rien Qui t'intéresse Comme ça Tu vois Et ce que je veux te dire C'est que La plupart du temps Ça c'est vraiment Une fausse impression Parce que Dans notre société Enfin pas dans notre société J'aime pas dire ça Tu vois Mais dans notre Dans notre contexte actuel On aime On aime dire que On aime entendre les gens Dire qu'ils ont une passion Quand ils nous disent Un truc concret Par exemple Ma passion c'est la menuiserie Ma passion c'est la photo Ma passion c'est l'écriture Ma passion c'est ci ou ça Tu vois Quelque chose de concret Et tout à l'heure Je lisais une histoire D'une japonaise Qui s'appelait Je crois qu'elle s'appelait Yuki Matsuoka Attends que je retrouve son nom Yuki Matsuoka Voilà Qui était une japonaise En 1980 Tu vois Et Qui se sentait vraiment Différente des autres Et Qui se retrouvait face à un problème C'est que plus Plus elle grandissait Et plus elle était censée Vraiment se spécialiser Tu sais C'est comme ça Un peu aujourd'hui Dans le système des études Plus tu grandis Plus tu te spécialises Et bien son problème C'est que plus elle grandissait Plus elle s'intéressait A des trucs différents Tu vois Elle était passionnée Par la biologie Elle était passionnée Par la technologie Et elle était aussi passionnée Par le sport Elle avait vraiment un avenir Un avenir assez prometteur Dans le tennis Tu vois Et bon Un jour elle s'est blessée Au tennis Et il s'est avéré Que ça a un peu foutu En l'air sa carrière pro Tu vois Mais il lui restait toujours Ces deux piliers De biologie Et de Et de Et de Cet intérêt pour la biologie Et pour la technologie Tu vois Et du coup Bon un jour Il a fallu Qu'elle se spécialise Et elle est allée Au MIT Tu sais C'est une école d'ingénieurs Je crois aux Etats-Unis J'en suis pas sûr J'espère que je dis pas de la merde Et un jour Comme ça Par hasard Elle a rejoint un groupe Qui bossait sur un robot Tu vois Et c'est là Qu'elle a eu le déclic Qu'elle s'est dit Qu'en fait La robotique C'était vraiment génial Parce que ce serait quelque chose Qui lui permettrait vraiment D'allier ses deux passions Ses deux centres d'intérêt On va dire Qui sont La biologie Et la technologie Tu vois Et depuis Elle se trouvait Elle se trouvait Particulièrement attirée Par la technologie Et la fabrication De main Dans la robotique Tu vois Et elle avait vraiment ça En commun Enfin ça en commun Pardon Elle avait vraiment ça De particulier Qu'elle avait Une approche Complètement différente De tous les autres étudiants Parce que elle C'était vraiment sa passion Tu vois C'est à dire que Tous les autres étudiants A l'époque Quand il s'agissait De designer De penser une main Pour un robot Les étudiants De sa classe Penseaient surtout A tous les aspects techniques A tous les aspects mécaniques Tu vois C'est à dire Quel moteur On va lui mettre Par quel moyen On va pouvoir articuler Les doigts Et tout Tandis qu'elle Grâce à son approche Et son amour Pour la biologie Elle s'intéressait vraiment Son objectif C'était vraiment De reproduire quelque chose A l'image De la main humaine Le plus possible Tu vois Et c'est pour ça Qu'elle s'intéressait Notamment Il y avait un exemple Dans le livre C'est que La plupart du temps Les ingénieurs A l'époque Mettaient vraiment Tous les moteurs Dans la paume De la main Tu vois Pour rendre Des doigts Tout à fait réels Tu vois Et elle Elle trouvait ça Absurde Parce que Pour elle La paume de la main C'était vraiment Un élément central De la main Qui permettait un peu Toute la base de mouvement Si tu veux Et du coup Elle Ses moteurs Elle les plaçait Plutôt dans les avant-bras Pour permettre Pour permettre Tout simplement Aux équipes De travailler Plus précisément Sur la paume de la main Afin de reproduire Des mouvements Beaucoup plus humains Tu vois Et bon Je me suis un peu Je me suis un peu Avancé dans l'histoire Mais tout ça Pour te dire Qu'aujourd'hui Si t'as plusieurs passions Si t'as plusieurs centres d'intérêt S'il y a des trucs Qui te font un peu converger Tu vois Mais que ce sont pas Des trucs précis Moi ça a toujours été Mon problème ça Tu vois J'ai toujours dit Que j'aimais les relations Et j'aimais l'empathie Et tout ça Et tout ça C'est des termes vagues Tu vois C'est hyper dur Quand on te demande Enfin pour moi C'était chaud Tu vois Et même au début Sur YouTube De formuler Que voilà Moi ce qui m'intéresse C'est d'écouter Parler des gens De leur relation Avec leurs parents Ou leur relation Avec 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 leurs Aspirations dans la vie Tu vois C'est hyper vague Mais En me basant Sur cet exemple là Et tu devrais faire la même Dis toi Que si t'as des passions Ou des centres d'intérêt Qui sont même pas Exprimables En quelque sorte Tu vois C'est pas grave Et qu'il faut pas Se fermer des portes Parce que la plupart du temps On a tendance à penser Que ouais C'est pas assez concret Ou ouais C'est trop perché C'est trop particulier Je suis sûr Qu'il y a que moi Qui fais ça Ça vaut pas la peine De m'y pencher Mais justement Dis toi que non Et que La plupart du temps C'est en justement Mettant le focus Et en mettant toute ton attention Sur ces trucs là Et en continuant à creuser En continuant à étudier En continuant à rester curieux De tous ces domaines là Que tu vas trouver un jour Un point convergent Où il n'y aura que toi Qui sera autant passionné Par tout ça Et où tu vas vraiment Créer ton propre truc Tu vois C'est pour ça qu'aujourd'hui Que je pense que Tu vois Le résultat de ce podcast Si je peux te parler De moi Mon expérience C'est ma convergence Entre Toute cette période Où je me suis intéressé Au public speaking Tu vois Toute cette convergence Au moment où je me suis intéressé A la vidéo A comment monter Et tu vois Moi j'aime bien Tout ce qui est gadgets Et technologies Tu vois Aujourd'hui Si je te parle comme ça C'est parce que je me suis J'ai fait pas mal de recherches Sur tout le matos Que je devais et tout Et tout ça combiné Au fait que j'aime parler Des gens J'aime parler Des histoires des gens J'aime parler De choses dont personne Ne parle Tu vois Et tout ça Comme ça Si tu me le mets Sur un plateau Devant quelqu'un Il va dire Mais c'est quoi Cette ratatouille De concept Mais si tu continues Et comme moi Un peu A creuser là-dedans Tu vas pouvoir Un jour Pondre éventuellement Un podcast Qui s'appelle Le Egon Alternative Show Et qui touche éventuellement Des personnes Qui se sentent concernées Peut-être toi Et qui au final S'avère quelque chose D'utile Et quelque chose Qui a de la gueule Donc voilà C'est pour ça Reste vraiment Dans tes idées Reste dans tes idées primaires Quand une idée te vient Écoute pas cette seconde voix Qui va te dire De la dénigrer Et que c'est pourri Tu vois Note-la tout de suite Ou mets-la tout de suite En pratique Ou crée tout de suite Quelque chose de matériel Qui l'immortalise En quelque sorte Tu vois Qui la rend physique Et continue de t'intéresser A tous ces micro-domaines Qui te paraissent vraiment Qui te paraissent bidons A première vue Mais qui sont en réalité Des pierres Tu vois Des petites briques Que tu poses comme ça Et avec lesquelles Tu construis vraiment Le mur de ta carrière Le mur de ta passion Le mur de ton but Dans la vie Tu vois Et voilà Et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Et j'espère que J'espère que tu écoutes Aussi Que tu J'espère qu'un de vous Écoute ce podcast Dans sa voiture Parce que j'ai rendu Les podcasts téléchargeables Si tu le savais pas Tu peux aller sur la page Sooncloud Si tu regardes la vidéo Sur Youtube T'as le lien Sooncloud Dans la description Et en cliquant Sur le podcast du jour T'as trois petits points En dessous Avec un petit plus Et tu peux cliquer Sur télécharger Tu peux télécharger Tous les podcasts Qui sortent Et les écouter Dans ta voiture En courant Dans ton bain Peu importe Et moi je vais te laisser là Et je vais aller me coucher Je vais rejoindre Léa Et je te dis à la prochaine Ça m'a fait plaisir De te parler Et voilà Question of the day Aujourd'hui j'en ai pas eu Si t'as une question of the day De laquelle tu voudrais Tu voudrais qu'on débatte Honneur à toi Dans les commentaires Je t'en prie Moi je te dis à la prochaine Merci d'avoir écouté le show Ciao Merci d'avoir regardé la vidéo